Alors tout le monde, je suis champion MNCF, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Aujourd'hui nous allons voir les extensions. Si on a le temps, on va sur une vidéo tout petit peu bof. Si on a le temps, ce n'est pas une question parce que oui on va voir le temps, parce que ça ne sera pas long. Qu'est-ce qu'une extension ? Une extension en informatique bien évidemment. Et non une autre sorte d'extension, on parle en informatique. Une extension qu'est-ce que c'est ? Ça identifie son format. En plus de définir son format, on peut savoir avec une extension à quelle sorte de logiciel que ça correspond. En ce moment, vous voyez un fichier texte, mais vous le voyez non. Et il y a une extension, là vous ne le voyez pas, c'est bien normal, c'est voulu. Il est caché, il est là, mais il est caché. On va le faire apparaître. Pour ce faire, pour faire apparaître une extension, vous allez dans Fichiers. Ensuite, vous allez dans Options. Ça peut être écrit aussi Options des dossiers. Peu importe, vous en allez là. Peu importe le nom que c'est dit. Ensuite, vous allez dans Affichage. Vous descendez ici, où il est écrit Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous le décochez. Et automatiquement, l'extension est apparue en point texte. Le point texte, c'est l'extension de texte. Si on rouvre, il est vide. Ça rouvre directement dans le bloc note. Il existe plusieurs extensions. Ça, c'est un fichier texte. Exemple, le doc. Le doc, c'est l'extension qui définit que c'est un fichier de Word. Mais plus ancienne. On parle de 2003, inférieur à 2007. 2007, en mon temps, c'est l'extension avec un doc X. On rajoute un X. Exemple, on va aller simple. Un très connu, ce qui est le EXE. EXE, qu'est-ce que c'est comme extension ? C'est l'exécutable. Sans ça, vous ne pourrez pas installer de certains logiciels. Ça exécute un script, un action, peu importe. On va faire un script juste pour vous dire. Ça va être ça que je vais faire. Quand vous prenez un icône qui est sur votre bureau, double clic. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que ça exécute le logiciel pour que vous puissiez aller dans le logiciel. Mais il ne fera pas le jeu. En gros, c'est ça un exécutable. L'exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner. Admettons que vous voulez installer un jeu. Comme moi, mon ordinateur, si je mets un clé USB, je mets un CD, ça ne va pas exécuter automatiquement. Alors, il faut que j'aille dans le dossier du CD du jeu. Je cherche l'exécutable. Et je fais double clic pour exécuter le jeu pour l'installer. En gros, c'est ça. On va en faire un nouveau document de texte. Pour faire ça, il faut clic droit, nouveau document de texte. On va laisser un nouveau document de texte. Qu'est-ce que je vais faire ? On va changer l'extension. Pour pouvoir faire un script fonctionnel, peu importe, je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Pour faire un script fonctionnel, là, il faut changer l'extension. Pour changer l'extension, vous cliquez ici. Si ce n'est pas une fois, c'est deux fois. Mais ce n'est pas double clic. J'ai juste posé une fois. Il faut bien que vous le visez, bien évidemment. Vous sélectionnez ça, ou faites ça comme que j'ai fait. Et vous changez l'extension. Moi, je vais le changer en .bat. Si vous modifiez l'extension, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous vraiment modifier l'extension ? Et voilà. Le .bat et le .cmd, c'est des fichiers système. Tout simplement. Bon, je vais juste faire une affaire. On va commencer. A commercial. Echos. On va enregistrer. Ah. Je vais mettre une pause. Pour le fun. Pour juste vous montrer. Je fais double clic. Appuyez sur une touche pour continuer. Je suis dans le .cmd. Le .cmd, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui roule en arrière de votre résultat. Dans le temps, avant Windows XP, bien évidemment. Qu'est-ce qui roulait en arrière, c'est DOS. En gros, c'est ça. Bon, là, je ne peux pas y souvenir n'importe quoi. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser. On va ouvrir ce fichier-là. Mais pour ouvrir ce fichier, il faut faire du code. Bon, du code. Il faut faire un tout petit peu de programmation. On va enlever le pause. Le pause, c'est tout simplement pour arrêter la progression. Sinon, qu'est-ce que ça fait ? Je vais vous montrer. Ça faisait ça. Comme ça, vous avez pu voir qu'est-ce que ça a de l'air. À quoi ça ressemble. Et voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? Un écho, c'est tout simplement... Je vais l'expliquer dans une autre vidéo. Tout simplement pour... J'en voulais afficher quelque chose. Allo. Oups. Pause. Pour mettre l'exécution à pause. Allo. Tout simplement. Et pourquoi je mets un écho-off ? Parce que si je mets pas d'écho-off, il y a plus de... De... De lignes par rapport. Si on va faire un diagnostic pour savoir où ça ne fonctionne pas. Avoir des affaires par rapport... C'est pour faire du ménage. J'ai enlevé... Certaines choses. Tout simplement. On va faire... Ceci. C. Backslash. Qui est la racine... Qui est votre disque dur. Qui est la racine du disque dur. Ensuite. On rajoute... User. L'utilisateur. Après ça. Votre nom d'utilisateur. Profile. Profile pour... Pour le nom d'utilisateur. Tout simplement. Si c'est administrateur, c'est administrateur. C'est un nom, c'est un nom. Peu importe. Ensuite. Vous allez dans... Bon. Dans ça. Dans mon cas. Il est sur mon bureau. Dans un dossier dans mon bureau. Desk. Top. Champion. Oups. M.M.C.L. Et... Champion. M.M.C.L. Point. TXT. C'est bien important. TXT. On... On va mettre une pause. On sauvegarde. Et on le teste. Le chemin d'accès spécifique. Le chemin d'accès spécifique est introuvable. Ça permet de faire ça. Parce que sinon, si j'aurais pas mis de pause, que ça refute. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Hier, je l'ai fait. Puis... Ça a bien fonctionné. Bon. Ça a pas fonctionné du premier coup. J'ai dû faire... J'ai dû faire quelques essais. J'ai pris le lien. Start. Le lien. On va effacer ceci. Voilà. On sauvegarde. Et... Voilà. Ça va directement sur ma chaîne. Là, mais... Vous pouvez comprendre le principe. Je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné... Euh... L'autre affaire. C'est pas grave. Au moins, j'ai pu vous montrer... Un... Un peu l'utilité. Donc... On peut faire... Exécuter certaines choses. À partir de simples textes. Je start. Le lien... De la chaîne. Et voilà. Je mets un echo off. Euh... Une pause. Je sauvegarde. On peut voir le CMD. C'est ça. On peut faire... Bein... Des choses. Alors... C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. C'est sûr que c'était un... C'était à la base court. Euh... Si vous aurez pas... Vous aurez pas montré ça. Ça va être juste vous montrer comment faire. Ah oui. Juste avant de quitter. J'ai oublié une affaire. Ici, vous voyez... Projection. Ici. Affichage. Pour aller Windows 10. Du moins... Que je le sais. Je sais pas Windows 8 ou 8.1. Ça j'en ai aucune idée. Mais pour les Windows 10. Vous allez dans Affichage. Vous allez dans... Extensions de... Nom de fichiers. Vous l'enlevez. Et ça l'enlève. L'extension. Et si vous le cochez cette fois-ci. Ça remet de l'extension. Celle-là c'est comme le contraire de... De là. Celle-là on décoche pour euh... Pour le voir. Puis on le coche pour ne pas le voir. Lui c'est contraint. On le décoche pour ne pas le voir. Puis on le coche pour le voir. Ou il a léger clin d'un aucune idée. Alors ça va être tout pour aujourd'hui. Et c'est bon à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google, Twitter. Car tout le monde est bienvenu. Et c'est bon à répondre au sondage qui est disponible sur Google Plus. Pour les rythmes de mes vidéos. Est-ce que vous voulez que je reste une vidéo 3 jours. Une vidéo personnelle. Ou à mon rythme. Comme actuellement. Comme test. En janvier. Alors pour ça je vous dis bonne journée. Une bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en informatique. Ok quittez. Et vous ne serez pas déçu. Parce que... On va faire une série. Ou je le vois. Alors je vous dis merci à tous. On a 준� fonés trois ou trois heures ques vous ne repuvre. Et depuis tout... On va suivre la vidéo et votre sales..! Au revoir. Sous-titrage TRÅELLES